bonjour messieurs bonsoir mesdames bienvenue chez mister raf la tour de contrôle de l'information h24 si vous êtes nouveau pensez à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne pas manquer les informations à venir merci et bon visionnage l'accord de paix d'alzières signé en 2015 entre le gouvernement malien et les groupes armés du nord commence à faire date alors que son application reste encore particulièrement problématique et laborieuse sur le terrain puis refus de l'étang cet accord a progressivement pris du plomb dont l'aile au point de susciter des interrogations quant à son aboutissement heureux pourtant il semble pour l'heure un passage obligé pour le retour de la paix au mali cette paix si proche dans le chemin pour y parvenir semble connu mais si loin tant il est parsemé d'embûches comment peut-il en être autrement si chacun voit midi à sa porte c'est dans ce cadre que le gouvernement malien et les groupes armés signataires du dit accord était en concertation les 16 et 17 mars dernier à gao pour accorder leur violon en vue de sauver l'accord une rencontre qui devait permettre d'intégrer la partie gouvernementale au cadre stratégique permanent créé par les groupes armés du nord signataires de l'accord d'algèrent en l'occurrence les ex rebelles de la coordination des mouvements de la et leurs compères de la plateforme plutôt proche de barbaco dans ce conflit entre frères ennemis maliens la sincérité et la bonne foi semble les choses les moins bien partagées par les protagonistes une adhésion du gouvernement rendu d'autant plus nécessaire que cela devrait permettre à bamako de garder la main sur les initiatives entreprises par ci par là par le csp en plus de contribuer au rapprochement des protagonistes pour donner plus de chances de relance à l'accord d'algèrent ce dernier faisant toujours l'objet de tension entre l'autorité de transition qui ont plus d'une fois exprimé une volonté d'appliquer intelligemment le dit accord à défaut d'une relecture et les groupes armés qui dénoncent une mauvaise foi de l'état dans sa mise en oeuvre en outre ses concertations de gao paraissent comme la suite logique de l'accord de principe de rome signé le mois dernier par les protagonistes dans la capitale italienne à l'issue des discussions organisées par une association italienne un accord censé dissiper les nuages entre le csp et le gouvernement malien et sceller la réconciliation entre les 16 acteurs majeurs de la crise au mali c'est dire si les pour parler de gao sont porteurs d'espoir de remettre le processus de l'accord sur le bon rail d'autant que l'un des objectifs majeurs au delà de rap du rapprochement des protagonistes et la réactivation du communité de suivi de l'accord de paix entre en hibernation depuis de longs mois il faut dire que dans ce conflit entre frères ennemis maliens la sincérité et la bonne foi semblent les choses les moins bien partagées par des protagonistes agrippés à leur intérêt égoïste gao valait donc un détour pour le ministre malien de la réconciliation nationale et pourrait même marquer un tournant d'autant que la situation reste toujours potentiellement explosive au regard de l'attitude de certains groupes armés qui demandent aux autorités de faire la preuve de leur engagement pour sûr une éventuelle reprise des affrontements ne pourrait que plomber davantage le mali déjà profondément meurtri par la crise sécurité qui reste un défi majeur pour le pays c'est pourquoi il faut croiser les doigts en espérant que les fruits de sa rencontre avec les groupes armés du csp tiendront la promesse des fleurs celle de replacer l'application de l'accord de la paix d'agère au centre des priorités des maliens